Ça dit quoi YouTube ? C'est Gotenzo, c'est ton gars le G. Comme d'habitude, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes le lundi 10 avril 2023. C'est faux, je suis un menteur car nous sommes... Nous sommes le lundi 13 mars 2023 et non le 10 avril 2023. Eh oui, je ne tourne pas la vidéo le jour même. Aujourd'hui, un an sans alcool, le bilan. Je t'ai dit, on est le 10 avril 2023, le 13 mars 2023, mais tu connais, c'est l'organisation. On prépare les cartouches, on vous balance les vidéos une fois par semaine, tous les lundis à 20h. C'est ton rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne de Gotenzo, sur la chaîne du G. Ah, le sujet d'aujourd'hui, c'est un an sans alcool, le bilan. En gros, là, même si on est le 13 mars 2023, je sais que là, jusqu'au 10 avril, jusqu'au moment où vous allez avoir la vidéo, je sais que je vais tenir. Vu que mon objectif, c'est littéralement plus d'un an sans alcool, je vais essayer de taper le plus longtemps possible, en fait. Jusqu'à ma mort, même si possible, tu vois, j'ai 5, 10 ans, 15 ans sans alcool. Je vais essayer de vivre sans cette substance, en fait, toute ma vie, maintenant. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, j'ai fait une très longue vidéo de 50 minutes, très complète, sur mon expérience avec l'alcool. Parce que, bah, pendant 8 ans, j'ai bu beaucoup d'alcool. Les 2 premières années, 17-18 ans, c'est là où je commençais à découvrir les soirées, et je buvais pas énormément non plus. C'est vraiment à partir de 19 ans jusqu'à là, à 24 ans, je me suis démonté la tête. Jusqu'à en arriver sur les derniers mois, dernières années même. Je buvais quasi que tout seul. Je buvais tous les... presque... Ça m'est arrivé plein de fois de boire tous les jours, peu importe l'heure. Ça a été crescendo, j'ai eu des gros problèmes avec l'alcool, très jeune. Je me suis réveillé très jeune, mine de rien, j'avais 24 ans, j'allais avoir 25 ans deux mois après, tu vois. Vu que je me suis réveillé en avril, enfin, mai, juin, juillet, trois mois après, j'avais 26, 25 ans. 25 ans, c'est jeune, tu vois, y'en a, ils se réveillent pas. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être conscient de ma consommation, tu vois. Ça, pour moi, c'est une chance d'être conscient, de réussir à conscientiser. Et j'aimerais vous partager cette chance-là, dans le sens où peut-être que, si avec ça, je peux aider des gens. C'est cool, tu vois, parce que moi, j'ai eu la chance, donc j'essaie de transmettre ma chance, tout simplement. Et bref, ouais, cette vidéo-là, aujourd'hui, là, un an sans alcool, mon bilan, le bilan, je sais pas, c'est un bilan, en gros. Comment je me sens un an après ? Je vais essayer d'être le plus honnête avec vous, je vais... Moi, j'aime bien être méga positif dans toutes mes vidéos, tu vois, méga sourire, méga blague, jeune mot, tout ça. J'essaie de transmettre ma joie de vivre. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, si je parle d'alcool, si je parle de mon état mental, l'état de ma santé mentale, vis-à-vis de mon abstinence d'alcool, tu vois. En vrai, c'est dur, je suis un peu dans le mal, très souvent, surtout ces derniers temps. En fait, je pense que c'est parce que je sais que je me rapproche de cette date symbolique du 10 avril, tu vois, je vais arriver à un an sans alcool. Peut-être que ça me met la pression inconsciemment, peut-être que le fait de poster cette vidéo-là, ça va m'enlever la pression, comme ma vidéo l'alcool chez les jeunes, finalement. Parce que c'est vrai que quand j'ai sorti cette vidéo-là, vous le verrez d'ailleurs, parce que le 17 avril 2023, donc le lundi prochain, je sors la vidéo Mon combat contre l'alcool, j'ai pas du tout terminé, j'ai même pas du tout commencé cette vidéo-là, il me reste 3-4 semaines avant la date que je me suis fixée. C'est en fait un documentaire dans lequel je résume, enfin dans laquelle je vous montre même, comment j'ai conçu cette vidéo-là de A à Z de juillet 2022 jusqu'à la sortie, le 2 janvier 2023. Donc vous verrez tout. Enfin bref, je vous mets ça dans les fiches, dans tous les cas, si vous tombez sur cette vidéo-là le 10 avril. Bah le 17 avril, il y a une autre vidéo sur l'alcool qui sort, mais je pense que ça sera la dernière, Mon combat contre l'alcool, qui est un gros documentaire dans lequel je suis moins positif que dans la vidéo L'alcool chez les jeunes. Parce que c'est vrai que dans L'alcool chez les jeunes, dans la vidéo qui dure plus de 50 minutes, avec une interview-discussion avec Baptiste Mullier, un patient expert en addictologie principalement dans l'alcool, C'est vrai qu'on est relativement positif, on donne des conseils, on partage notre expérience, notre vécu, on est méga positif, je trouve, personnellement, je trouve qu'on n'est pas du tout dans le négatif. Surtout moi, dans mes témoignages en début et fin de vidéo, tu vois, j'essaie d'apporter un message d'espoir aux gens. Et dans le documentaire, je vais essayer de montrer les deux côtés, le positif et le négatif. Comme aujourd'hui, là, je vais essayer de parler de choses négatives aussi, en vrai, tu vois, enfin négatives dans le sens. Bah le but, moi, de ces vidéos-là, c'est de faire des séances de psy, ça veut dire, en vrai, quand ça va pas, ça dépend, tu vois. Moi, mes séances de psy, là, jusqu'à aujourd'hui, je les faisais en faisant des vidéos gaming, des vidéos sur Wikipédia, topito, des vlogs en allant filmer des concerts, des sessions studio et tout. Ça faisait office de séance de psy aussi, tu vois, malgré le fait que je parlais pas forcément de mes problèmes et que je rigolais tout le temps. Ça m'aidait aussi, ça faisait du bien. Mais c'est vrai que des fois, vous parlez des choses négatives, vous parlez des choses vraies, en fait, parlez des choses que tout le monde peut vivre, que tout le monde vit même, finalement. C'est bien aussi, tu vois. Faut pas se censurer non plus en mode « Ouais, faut que je sois tout le temps positif », même si je me force de fou à être tout le temps positif. C'est important des fois aussi de montrer le côté sombre, enfin le côté, tu vois, le côté dur, le côté difficile, le côté pas évident. Voilà, donc je me sens très mal aujourd'hui. Je te dis la vérité, frérot, je me sens très mal. Mentalement, c'est dur, là, j'ai envie de boire, hein, quasi tous les jours. Voilà, c'est tout. Enfin, j'ai souvent la haine, je suis souvent en colère, je suis très irritable, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Je suis vraiment dans la phase avant d'arriver à mon objectif des un an, en fait. C'est principalement ça, il doit y avoir d'autres choses qui me viennent. En fait, là, déjà, que tu le saches, j'ai rien écrit pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te dis tout ce que je pense, là, maintenant, à l'instant T. En vrai, ça va, je pense que j'ai une belle tête, hein. Je prends des vidéos où j'étais un peu plus bouffi il y a un an et tout. Je pense que ça se voit, là, que je suis mieux dans mes pompes, hein, tu vois. Je suis un peu mieux dans ma peau. Pour l'instant, je te mens pas, c'est surtout physique. Mais moi, je pars du principe que si c'était bien dans ta peau, tu seras bien dans ta tête, à un moment donné, tu vois. Dans ta peau, je dis, c'était bien physiquement dans ta peau. Tu vois, si tu aimes te voir dans le miroir, que ce soit au niveau de ton corps, ton visage, tu vois, si t'as une belle peau, tout ça. Je suis en bas de la montagne, on va dire. La montagne, c'est la reconstruction de moi. Et moi, je suis en bas de la montagne, je suis en train de l'escalader petit à petit. Pour l'instant, tout se passe bien, tu vois, si je prends du recul, si je relativise, tout se passe bien, en vérité. Voilà, 9 minutes de tournage, déjà ? 10 minutes, mon pote ? Je sais pas ce que j'ai raconté ? Faut que je fasse un résumé. Vas-y, comment je me sens au bout d'un an sans alcool ? Non, franchement, en vrai de vrai, je me suis jamais senti aussi bien. Physiquement, en tout cas. Mentalement, j'ai des phases où je suis méga haut, des phases où je suis méga bas. C'est vraiment en dents de scie, en fait. Mais physiquement, là, je suis à un bon niveau. Ouais, voilà. Est-ce que je suis plus heureux ? Je pense que je suis plus heureux sans alcool ? Ouais. À mon avis, je suis plus heureux qu'il y a un an. À mon avis, c'est même sûr. Parce que là, il y a un an, mec, le 28 février 2022, je me suis fait percuter par une voiture. Donc, le 13 mars 2022. On est le 13 mars 2023, mais il y a un an pile, j'avais le bras démonté. Donc là, j'étais en convalescence, mon bras, je le bougeais plus trop. Là, je réapprenais à manger carrément pour te dire le niveau de... Enfin, que les choses simples, des fois, il faut les apprécier vraiment. Mais genre, pour de vrai, tu vois. Donc, ouais, clairement, là, il y a un an, j'étais dix fois plus malheureux qu'aujourd'hui. Donc, je pense que, ouais, on va vers le mieux, tu vois. En tout cas, sans alcool, ça peut qu'aller mieux. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, l'alcool chez les jeunes, c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Baptiste. L'alcool est un dépresseur. Donc, ça va pas t'aider avec tes humeurs. Alors, si t'es quelqu'un qui change assez vite d'humeur, qui est facilement angoissé, anxieux, triste, etc., si tu bois de l'alcool, ça va pas t'aider du tout. C'est pas viable, en fait. C'est pas sain pour ton corps, pour ton esprit, pour toi-même. Très mauvais délire de consommer de l'alcool, même si c'est qu'en soirée, tout ça. Tu peux consommer, hein, mais fais attention, conscientise juste ta consommation, tombe pas dans l'excès. Et voilà. Donc, ouais, mon bilan, un an après, ma décision d'arrêter complètement l'alcool. Bah, je me sens plus heureux, je me sens mieux physiquement, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. Vu que je vais à la salle régulièrement, je fais du sport, je marche souvent, je bois plus d'eau, forcément. Tu vois, bah, je me suis toujours bien hydraté avec de l'eau, en vrai, mais, tu vois, avant, je m'hydratais avec du Coca, du Whisky, du truc. Enfin, tu te déshydrates, au fond. Ça, d'ailleurs, là, un an, j'ai énormément diminué les... Enfin, j'en bois même plus, en fait. Du soda, les sucres, les sauces, surtout. J'ai arrêté, aussi. Les McDo, tout ça. Je dirais que je me ferais peut-être deux McDo par mois, tu vois, quand même. J'essaye de me faire plaisir de temps en temps. Parce que moi, ça me fait plaisir, un peu de malbouffe, en vérité. Tu vois, un petit tacos, un petit McDo, un Burger King, un truc où je mange beaucoup, où je mange bien mal. Tu vois, c'est un peu, tu sais, bien mal, c'est pas deux mots qui vont ensemble, mais tu m'as compris. Genre, des fois, ça fait du bien, en vrai, tu vois. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'aide à décompresser, des fois. Donc, voilà, de temps en temps, je me fais des petits plaisirs malbouffe. Donc, ouais, un an après, je me sens plus heureux, mais je suis qu'au début. En vrai, je te dis la vérité, là, en un an, ce qui m'a aidé à tenir, c'est mes projets vidéo, tu vois. Donc, l'alcool chez les jeunes, mon combat contre l'alcool, et bon, certainement cette vidéo-là, mais là, ça, c'est un peu une vidéo débrief. Et là, ma plus grande crainte, c'est après, une fois que je vais arrêter de parler d'alcool. Parce que c'est mon but, en vrai, j'ai pas envie de parler d'alcool tout le temps sur YouTube. La base des bases de ma chaîne YouTube, c'est pas du tout l'alcool. C'est d'autres choses, c'est mes passions, en fait. YouTube, c'est mes passions, je vous partage mes passions. C'est ma thérapie, YouTube, c'est ma thérapie. Mais à la base des bases, je vais mal pas à cause forcément que de l'alcool. Enfin, genre, j'ai des questions existentielles sur le sens de la vie. J'aimerais bien trouver un sens à ma vie. C'est la même chose. Je sais pas, genre, j'aimerais bien inspirer des gens. J'aimerais bien faire de grandes choses dans ma vie, marquer un peu les esprits. J'aimerais bien aider des gens. Tu vois, c'est ça, mes motivations principales. Et après, bah, avec les événements de la vie, j'ai eu besoin de thérapie. Et je suis pas allé voir un psy, je suis allé voir ma caméra, comme maintenant, exactement comme maintenant. Dès l'âge de 17 ans, 16 ans, j'ai commencé à me filmer. 14 ans, je filmais déjà des trucs, des tutoriels. Mais c'était pour aider les gens, tu vois, vu que je filmais des tutoriels. Tu vois, j'expliquais aux gens comment faire tel ou tel truc en programmation et tout. Donc au final, ouais, la base des bases, c'est inspirer les gens et surtout les aider, tu vois, à résoudre des problématiques. Partager mes expériences, qu'elles soient négatives ou positives. Dans tous les cas, les transformer en positifs. Encore une fois, j'ai été très brouillon, vu que j'ai rien écrit. Mais au moins là, ça m'a vidé, ça m'a fait du bien. Un an sans alcool, le bilan de Gotenzo. Je pense que je suis plus heureux, mais je pense que ça se voit sur mon visage que... Je suis pas en train de mentir, mais je suis épuisé. Ça me draine de l'énergie de fou, en fait. Et genre, frère, j'en peux plus, en vrai, mais vas-y. Ça va aller, tu vois. Bien sûr que c'est dur, bien sûr. T'as cru que ça allait être facile, toi ? De toute façon, je te dis, je vais réussir. Mon objectif, c'est quoi, en vrai ? En vrai, ça va avoir un impact sur YouTube. En fait, j'aimerais inspirer les gens, mais que c'est une dinguerie. Genre, j'ai envie, tu vois, de te montrer aux gens, tu vois, c'est dur. Gros, c'est dur, mais ça va le faire, en fait. Mec, moi, je pars de zéro. Je pars de moins dix. J'ai un taf, j'accumule de l'argent. Mes proches, ils vont... Bah, mon père, par exemple, il est en meilleure santé qu'il y a un an. Tous mes proches, pareil, on va vers le mieux. Mais pourquoi j'ai l'impression d'être encore plus triste qu'avant ? Genre, c'est une dinguerie. C'est ça qui me flingue la tête, là. Tout est censé aller mieux. Pourquoi je vais encore plus mal, j'ai l'impression. Genre, c'est ça, le truc. C'est ça, dans l'abstinence, c'est ce que je vis de fou, là. Tout est censé... De visuel, tout va bien, tout va mieux. Genre, tu compares à il y a un an, tout va mieux. Mais pourquoi j'ai ce sentiment, là, dans ma tête, frère ? Ça va pas, ça va pas. Genre, c'est encore pire qu'avant. Genre, j'ai trop l'impression de ça. Mais vas-y, c'est mieux, ça. C'est mieux, le water. Water, man. Bien sûr. Il faut sourire, mec. Ça, c'est ce qui m'a sauvé, en vrai. Je te mens pas, c'est le sourire, ça m'a trop aidé. Mais là, aujourd'hui, ouais, je t'avoue, ça fait du bien, en vrai. Je pense que je l'appréhendais de ouf, aussi, cette vidéo. Peut-être que je l'appréhendais même plus que la vidéo de l'alcool chez les jeunes. Carrément, je me suis mis énormément de pression sur cette vidéo-là, le bilan. Mais en vrai, j'ai rien écrit. Ça fait 21 minutes que je tourne, ça veut rien dire. En tout cas, je suis à bout, je suis épuisé. Sachez-le, après un an d'abstinence d'alcool. Peut-être, je m'y suis mal pris, en vrai. Parce que je suis vraiment allé du jour au lendemain, j'ai arrêté la tease, tu vois. Ça m'a giflé, gros. J'ai fait ça sans aide. Enfin, sans aide professionnelle, tu vois. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment, peut-être, allez-y plus doucement et allez-y avec de l'aide pro. Moi, mon aide, ça a été mes vidéos, en vrai, tu vois. Ça a été ma de la pression sociale et je pense que c'est ça que je relâche, là. C'est genre, frère, j'en peux plus, en fait. Plusieurs fois, je me suis dit, putain, si je faisais pas de vidéos, je serais en train de boire, là. Je sais que c'est pas bien de boire. Mais tu vois, au fond de moi, genre, j'ai tellement envie de boire que je commence à... Que j'ai développé une haine de fou envers tout. Tout. Parce que ça m'empêche de boire. Tu vois, la dinguerie, le cercle vicieux de fou. Mais bref. On va s'arrêter sur un message méga positif, les reufs. Je suis plus heureux qu'il y a un an. Je me sens mieux physiquement. Donc, moi, quand je vois mon corps dans le miroir, par exemple, je me sens hyper heureux, tu vois, comparé à il y a un an. Donc, je pars sur une réussite de fou. Là, pour moi, c'est... Aujourd'hui, c'est la vidéo de la réussite. En vrai de vrai, tu vois. Je suis à un an sans alcool. J'aurais jamais pensé d'y arriver seul comme ça, tu vois. Donc, merci à toutes et à tous, genre, d'avoir regardé que ce soit la vidéo L'alcool chez les jeunes, d'avoir regardé cette vidéo-là aujourd'hui, de m'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui, de m'avoir épaulé, pour le peu de personnes qui m'a épaulé durant mon abstinence. Gros love sur vous, qui m'avez aidé jusqu'à aujourd'hui. Parce que malgré tout, il y a quand même des gens qui m'ont aidé, tu vois. Même si je l'ai fait tout seul. Ça a été une décision consciente que j'ai prise seul, parce que j'ai pas le choix de... Tu vois, c'est moi qui arrête de boire. C'est pas quelqu'un d'autre. Et sinon, voilà, ouais, le message de fin. Prenez soin de vous, c'est très important. Essayez de vous réveiller le plus tôt possible, si vous êtes pas encore réveillé, si vous êtes dans des travers qui vous autodétruisent, parce que vous voyez que vous vous autodétruisez, mais que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Essayez de vous bouger, vraiment, genre, ça vaut le coup. En vérité, ça vaut le coup. Là, je le vois pas tout de suite au bout d'un an, mais je le verrai peut-être à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Je serai méga fier de moi, je pense. Déjà maintenant, je suis relativement fier de moi, en vrai. Comparé à il y a un an, je suis, mais dix fois plus fier de moi, tu vois. J'ai pas peur de le dire. D'ailleurs, dans la vidéo, mon combat contre l'alcool, il y a un moment donné, après toute la session tournage en facecam ici, genre, je le dis, je suis fier de moi d'avoir accompli ça. C'est un accomplissement personnel. J'espère que j'ai aidé des gens. J'espère que j'aide encore des gens, parce que moi, c'est ce qui me drive, en vrai, de vrai. Même mon métier, tu vois, je suis informaticien, mais je suis plus informaticien dans le support, technicien, machin. J'aide les gens, en fait. Dès qu'ils ont un problème, je vais les aider, que ce soit peu importe du réseau, du développement, du truc, des scripts, du matériel, des logiciels, peu importe. Dès que quelqu'un a un problème informatique, il m'appelle, moi, je vais l'aider. J'ai toujours été comme ça. J'aime trop aider les gens. Avec ça, je me rends utile. Et puis surtout, je vois le sourire de la personne en face quand j'ai résolu son problème, en fait. Et ça, moi, j'aime trop, parce que ça me rend heureux d'aider les gens, en fait, tout simplement. Et si j'arrive à aider les gens en partageant mon vécu, que j'ai hyper mal vécu, et que j'arrive à le transformer en positif et à aider des gens, moi, il n'y a rien de plus beau pour moi, pour mon accomplissement personnel, pour le futur moi, surtout quand je serai encore plus adulte, 35, 40 ans, 30 ans, 45 ans. Je serai trop heureux. Et puis même si un jour, je fais des enfants et qu'ils voient ce genre de vidéos, ce genre de témoignages, bah, je serai fier, tu vois, qu'ils puissent voir ça, tout simplement. Et je serai fier qu'ils soient fiers de leur père. Que j'arrive à transformer mes souffrances en positifs et que ça aide des gens, bah, c'est la plus grande preuve de force dont je peux faire preuve. Et voilà, c'est la meilleure méthode pour moi, pour avancer. C'était pas facile, hein, aujourd'hui, la vidéo ? Bref, c'était 1 an sans alcool, le bilan de Gotenzo, du G. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que... Je sais pas, j'espère que... J'espère rien, en vérité, tu vois. Moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait évacuer certaines choses. Moi, je suis trop fier de moi. J'ai fait 1 an sans alcool. Voilà, c'est tout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, 20h, pour la vidéo Mon combat contre l'alcool. Gros documentaire autour de la vidéo L'alcool chez les jeunes. Vous verrez par quoi je suis passé durant plus de 6 mois de travail intense autour d'un gros projet qui dure 50 minutes. 50 minutes, la vidéo L'alcool chez les jeunes. Si vous l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Moi, je vous la mets dans les fiches, dans la description, comme d'habitude. Tu connais ! Et du coup, voilà. De toute façon, tu connais ton rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne du Gé, sur la chaîne de Gotenzo, tous les lundis à 20h, pour vous faire oublier votre journée. Ne serait-ce que 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. J'espère pouvoir vous faire oublier un peu vos problèmes, même si cette vidéo-là était un peu plus négative que d'habitude. Je veux pas attirer votre pitié. Je veux pas... Je sais pas, je veux pas... Je veux pas d'attention forcément particulière ou quoi. Il fallait juste que je marque le coup ce 10 avril 2023, parce que ça fait un an que j'ai arrêté de boire. Moi, je suis trop content au fond de moi, même si tout ce que j'ai dit aujourd'hui, que c'est dur, etc. Oui, bah oui, c'est dur, frérot. La vie, c'est pas facile. Ça serait pas drôle. Bah non, mais il y aurait pas de succès, il y aurait pas de victoire. Bref, du coup, comme je disais, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pas kiffé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié ma compagnie. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que j'ai fait éveiller quelques émotions en fou. Ça ne veut rien dire, mais j'espère... J'espère que je vous ai fait ressentir certaines émotions. Quelques émotions. Tu vois ? Genre, j'espère que vous en ressortiez grandi de cette vidéo. Ça me dirait un politicien, mec. C'est quoi, ça ? Bref, je sais pas comment clôturer cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque là. Merci de m'avoir regardé jusque là. Si vous... J'ai dit écoutez en mode si... Tu vois, si vous consommez ça comme un podcast, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrive des fois, tu vois. Voilà, j'arrête de faire le pitre. Même si moi, ça me fait du bien. C'est trop bien de faire le pitre. De toute façon, rendez-vous 20h. Rendez-vous lundi prochain à 20h. Il y aura une nouvelle vidéo. T'inquiète, on va faire que des blagues. Maintenant, c'est bon. Là, je me suis bien lâché. Petite séance de psy, tout ça. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Ça faisait trois mois que j'avais pas allumé la caméra. Vraiment. Du coup, voilà. Rendez-vous lundi prochain à 20h. Ah non, ouais, j'ai dit non. J'ai dit on allait rigoler la semaine prochaine. Non. Parce qu'il y a la vidéo mon combat contre l'alcool. Donc là, il y a des chances que j'éveille en toi encore d'autres émotions. Tu vois, un peu comme aujourd'hui. Même encore pire. Il y a des chances qu'il y ait des passages un peu tristes. Donc, ouais. Mais promis. Promis, la semaine prochaine, c'est la dernière vidéo triste de toute ma chaîne. Non, mais vraiment. T'inquiète. Là, j'avais vraiment besoin. L'alcool chez les jeunes. Maintenant, sans alcool, le bilan. Et mon combat contre l'alcool, c'est les trois vidéos où vraiment, je me suis autorisé à vraiment parler du négatif un peu qui peut arriver dans la vie de tout un chacun. Même quand je me suis fait percuter par une voiture dans la vidéo, je suis pas négatif. J'ai fait que des blagues. Quand j'ai fait une vidéo sur le Covid, je crois que j'ai jamais été négatif aussi. J'ai fait que des blagues. Là, vraiment, sur le sujet de l'alcool, c'est important, tu vois, de taper là où ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est important de gratter là où ça fait mal, tu vois, sur ce sujet-là qui est l'alcool. Donc, voilà. Je suis désolé si j'ai eu un peu une démarche en mode, ah, je suis triste, aidez-moi. Non, je suis la preuve vivante que, salut, les épaules, elles sont carrées. Je me suis aidé, entre guillemets, un peu tout seul pour me sortir de l'alcool. Du coup, voilà, je voulais pas, pardon, si j'ai attiré de la pitié. Vraiment, en fait, c'est trop mon objectif. Je veux pas, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas attirer l'attention sur moi en mode, regardez-moi, je suis triste. J'espère que j'ai pas eu cette image-là, en tout cas. Je veux juste aider les gens. J'espère que c'est ce message-là que vous retiendrez. Bref, moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, ton rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne de Gotenzo, sur la chaîne du G. J'espère que t'as kiffé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo à tous vos proches. Si vous avez validé, à commenter, à me dire votre avis, à vous abonner à la chaîne. Si c'est pas encore fait, on se capte dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501